Oh le fou rire comment cet élève a pu faire une telle erreur L'énoncé comment d'après la légende se nomme le vampire le plus terrifiant de Roumanie On sait tous que c'est Dracula le vampire buveur de sang Et lui il a marqué quoi ? C'est monsieur Dragibus Au lieu de mettre Dracula il a mis Dragibus Il avait un creux, il avait envie en plein contrôle de manger des bonbons le frérot Qu'est-ce qui t'est passé par la tête ? Allez salut les potos c'est TheFragH2 J'espère que vous pétez la forme les gens pour ma part Je vais super bien je suis vraiment en très grande forme Ca va être le dernier épisode avant la rentrée scolaire Les copies des élèves les plus drôles On est en fin d'année Y'a pas mal d'examens de contrôle Et certains élèves vous avez rien foutu Et vous avez décidé de marquer des énormes conneries De troller vos profs De rendre des copies blanches Enfin y'a vraiment des pépites aujourd'hui Alors n'hésite pas à rester jusqu'à la fin A laisser un gros pouce bleu On tente les 5000 jeunes ça me ferait extrêmement plaisir Et je suis curieux dites moi dans l'espace commentaire Quelle a été votre moyenne générale de cette année scolaire ? Quelle date vous finissez les cours ? Dites moi ça et si vous êtes prêts c'est parti Oh mais là les potes je suis vraiment choqué Ce professeur il était en train de corriger le contrôle d'un élève Et il fumait sa grosse cigarette pour se détendre Et il a fait tomber sa fraise et sa cendre de cigarette Sur la copie de l'élève Il a mis un petit message à côté Euh excusez moi Non mais attends c'est une dinguerie Tu pourrais au moins lui rajouter un ou deux points pour avoir sali ça Il faut gratter mon gars Alors là c'est des collégiens Ils doivent avoir entre 12 et 13 ans Et ils travaillent sur la reproduction chez l'homme Et l'énoncé c'est la puberté Quels sont les signes qui montent la puberté Que tu deviens un homme ou une femme Le premier élève il marque Bah y'a l'apparition des chiens Ou toi tu voulais marquer l'apparition des seins chez les femmes Et c'est complètement foiré Ah oui totalement La prof qui met à côté Pas les tiens ou les miens Bon se fout de sa gueule Le deuxième élève il fait C'est l'augmentation de la bite Faut oser hein Pour marquer ça dans sa copie Le prof il met Bah ça le mérite d'être clair Oui c'est bon je crois qu'on a compris Et le dernier il fait C'est le volume dans les tubercules Les tubercules tu voulais pas dire C'est le volume dans les testicules chez les garçons Encore une erreur Le prof il fait Docteur à l'aide C'est les réponses vraiment des profs qui me terminent Eh les punts faut rester concentrés là Mais attendez c'est pas fini A la fin du contrôle Il fallait donner la définition du mot La fécondation Et cet élève il a mis C'est quand l'homme Il envoie ses spermatozoïdes Chez la femme Quoi ? Le prof il met Ce week-end il ne peut pas garder ses spermatozoïdes Il le reprendra la semaine prochaine Je t'envoie les spermatozoïdes Et avouez qu'on connait tous des gens Qui essayent de négocier sur leur copie avec leur professeur Comme cette fille elle fait Madame alors n'ayant pas compris votre leçon Pourrais-je avoir deux points ? Alors j'ai déjà appris votre leçon mais je m'en souviens pas Veuillez m'excuser Sinon je tenais à vous dire que dans le numéro 3 Vous avez fait une erreur Le gâteau au yaourt ne demande pas un Mais deux pots de sucre quoi La proportionnalité est donc de toute façon fausse Ayant cuisiné vous pouvez me croire Au fait vous êtes très gentil Et j'adore votre stylo madame la prof Oh putain la faillot Je peux avoir un point de plus pour mon explication ? Merci ! Mais le plus drôle c'est l'enseignante Qui va lui mettre un petit message Elle fait bon écoute J'ai essayé ta recette de gâteau Que tu viens de me conseiller C'est trop sucré Oh là Il y a besoin d'un seul pot Et non de deux Cependant je t'enlève un point Pour m'avoir gâché du sucre quoi Remets de la pâte à crêpes dans ton cerveau Oh elle vient de te tailler violemment Là tu prends un gère Oh toi t'essayes de donner une super recette à ta prof Elle t'envoie chier dans le décor Et pour tous ceux qui sont en maths Vous allez taper un gros fou rire Ce gars là il doit faire un calcul Il en a aucune idée Alors au lieu de faire la petite formule Il va dessiner un premier dessin De lui sur sa table En train de réfléchir Avec une petite bulle Qui montre la formule mathématique Le deuxième dessin qui fait la suite C'est lui en train de se mettre Une balle dans la tête Avec un pistolet Je vais me pendre Je vais me pendre J'y arrive pas tu vois Et le dernier dessin C'est lui Mort Plein de sang Sur la table Et il dit les mathématiques C'est vraiment pas automatique Oh ouais c'est un rappeur en plus Je fais pas du rap moi Je m'occupe du voyage Parlez-en à votre médecin Le gars en craquage total Non mais j'y crois pas Même les élèves Qui sont super jeunes en primaire Ils ont 8 ou 10 ans Vous partez dans des délires L'énoncé c'est écrit une phrase Avec chacun de ces mots Disparaître Et immobile La première idée Qui vient en tête A ce gamin Il fait Alors son père Va disparaître De ce monde C'est cargloque Et il continue Parce que maintenant Il doit utiliser le mot Immobile Il fait Sa mère va être Immobile Car son père Va disparaître De ce monde Genre c'est le premier truc Qui te vient en tête C'est hyper triste Non mais là Je suis obligé de sourire La prof Elle se fout littéralement De ta gueule Il y a cette élève Elle a raturé Sur sa copie Elle galérait Ensuite elle a mis du blanco Ca fait un gros pâté dégueulasse Alors elle décide quand même De s'excuser auprès de la prof Elle fait désolé pour le soin Je me suis battu Avec mon stylo Bon c'est assez drôle Et la prof elle lui répond Mais qui a gagné ? Tananana Élève Vestilo Fight Combaté C'est n'importe quoi Mais c'est vrai qu'au moins Elle a de l'autodérision La prof ça fait plaisir On est encore tombé Sur les réponses Les plus débiles Inimaginables L'énoncé c'est Comment se passe la reproduction Chez les bovins Voilà les boeufs Les vaches Les taureaux Alors il y a un premier élève Il fait Il faut que le taureau Sente que la vache Est prête pour l'accouplement Il faut qu'elle soit consentante La vache quand même Il a quand même son mot à dire Il donne son sperme Et il le met dans l'ovule De la vache Et le bon vin Mais Le prof il fait Easy Vaux Express Satisfait ou remboursé C'est des génies Le deuxième élève il fait Alors le taureau Il rentre son pénis Dans l'anus de la vache Qui reçoit son sperme La vache c'est vachement détaillé Ouais ouais la vache tu l'as dit Et le dernier il fait Le taureau Monte sur la vache Pour faire la fécondation La prof elle fait Hop 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 Le taureau Allez faut féconder On monte sur la vache On y va Je sais pas ce qui est le plus drôle La réponse des élèves Ou les profs qui les taclent après Oh non mais comment tu peux faire Une erreur pareille La question c'est Comment s'appellent Les grandes statues Que l'on peut voir Sur l'île de Pâques Si je dis pas de bêtises Je crois que c'est les moailles Et cet élève il a mis Bah ça s'appelle Les Kinder Chocobons Même si on peut plus rien pour lui On ne l'abandonne pas On s'occupe de lui Oh merde Mais pourquoi ? Pourquoi gros ? Il avait un creux lui Vous voulez bouffer du chocolat ou quoi ? C'est un troll ultime Désolé mais il y en a Qui ont un M&M's dans le cerveau Complète le schéma Avec les mots suivants Nappe phréatique Canalisation Réservoir Et station de pompage Alors il arrive à bien placer Tous les mots sur le schéma Mais regardez Où il a placé Les canalisations Au niveau de la cathédrale Et la prof elle fait Mais non mais ça c'est la cathédrale T'imagines gros Les canalisations au niveau de la cathédrale Alors là Vous montez 300 marches Vous pouvez voir L'eau La merde C'est pas possible Les canalisations ça peut pas être là Il y a des fautes Je suis désolé Elles sont tellement ridicules T'es obligé d'exploser de rire Cet élève il devait marquer Les vieillards Donc les vieux Joyeux Dîner ensemble Regardez ce qu'il a mis Il a mis les vieilles arbres Les vieilles arbres Joyeux Dîner ensemble Alors il y a une famille d'arbres Qui sont autour d'une table En train de manger des pissenlits Je sais pas Mais les vieillards Et les vieilles arbres C'est pas pareil C'est comme ce gars là Avant même de commencer son examen Il fait une faute sur le titre Contrôle de français Contrôle A-U Français S-A-I Ouh là là S'il vous plaît Dans les commentaires Corrigez moi Les fautes d'orthographe La prof qui fait Oh bah tu sais quoi Rien à dire de plus Elle lui met 0 sur 20 Et elle dessine un bonhomme Qui se pend avec une corde Tellement c'est horrible comme faute Je suis désolé On peut plus rien faire pour toi T'es vraiment bête Vous savez en début d'année Vous devez couvrir vos livres Et vos cahiers de cours Et il y a une petite étiquette Où vous devez marquer votre prénom Sur vos objets Si jamais vous les perdez Cet élève Il a marqué étiquette blanche Au lieu de marquer son prénom Il est doué Mais totalement déséquilibré Alors lui si un jour Il perd son cahier de cours Et bah on va le retrouver Alors c'est qui Qui s'appelle étiquette blanche Personne dans la classe Bon allez ça dégage Mais s'il vous plaît Restez concentré Là c'est dur d'être concentré Phrase de recherche Comment économiser de l'énergie au quotidien Cet élève au lieu de dire Ne pas mettre le son à fond La musique à fond Il a mis ne pas mettre les sauvages à fond Quoi ? Mais qu'est-ce que tu racontes toi ? Ou encore ce gars là Qui avait une évaluation Sur les mots invariables Il avait plein de mots Qu'il pouvait trouver Il a mis le mot bandant J'ai la tric madame Bah super Non mais ses réponses C'est vraiment des pépites Surtout quand c'est des jeunes enfants Qui les font Ça fait tellement rire L'énoncé C'est maman vient de finir De confectionner le clafoutis Ouh ça va bien manger Elle le met dans le four Ensuite elle va régler le thermostat Mais au même moment Le téléphone sonne Elle court pour répondre Une heure après Elle nous appelle pour le goûter Et finalement Elle nous distribue Une tranche de pain et du chocolat Pas le fameux clafoutis Que s'est-il passé ? Bah bien sûr Le clafoutis Il a cramé dans le four Cette élève il a marqué Non Elle a passé son temps au solde Ma maman Oui il l'attaque Forcément si le clafoutis Est oublié dans le four C'est parce que ta mère Elle est partie acheter des vêtements Ce gros cliché sur les meufs Je suis mort Oh la débilité Franchement je vous jure Ça fait peur Comment devient-on reine ? Comment on devient une reine ? L'élève il fait Il fallait être le fils aîné du roi Pour devenir une reine Quoi ? Le fils aîné Donc il faut être un garçon du roi Pour devenir reine Mais il y a une couille là Ça va vous paraître bizarre Mais je ne comprends pas du tout Ce que vous avez dit Et le prof il met Donc en fait il faut la suppression Des bijoux de famille Il faut qu'on te coupe les couilles Si j'ai bien compris Mais il n'y a rien qui va Et je vais terminer avec Ces dernières copies Le plus drôle C'est quand les élèves N'ont pas la réponse Et qu'ils essayent de négocier Sur leur copie Avec le professeur Là l'énoncé c'est Élise pense que pour obtenir Le périmètre du triangle MNO Il suffit de diviser Le périmètre du triangle ABC Par 3 Êtes-vous d'accord avec elle ? Bon là j'en ai aucune idée Et l'élève non plus Elle fait non Je ne sais pas pourquoi Mais je pense qu'elle a l'air D'avoir tort C'est quand t'en as aucune idée Je pense bien que oui Mais en fait non Bon démerdez-vous Avec cette réponse madame Ne me saoulez pas Ou encore pour cette question Quel est le nombre suivant ? 1 3 7 15 31 63 Justifie ta réponse Lui il en a aucune idée Il fait Bah je dirais que le nombre suivant Est 94 Bon je vous avoue Je l'ai un petit peu mis par hasard J'ai mis ça au pif madame Elle fait Bah c'est pas la bonne réponse Pas de chance Mais attendez c'est pas terminé Regardez moi ces petits négociateurs Je sais comment il faut faire Pour répondre aux questions Mais j'arrive pas à développer Mon raisonnement Ouais c'est compliqué Elle lui répond Bah dommage Mais tu vas pas gratter des points là Ça marche pas comme ça Et pour terminer Lui il a utilisé encore Une autre technique Il fait Ecoutez j'ai pas eu le temps de finir Car le délai est vraiment trop court Il s'énerve en plus Merci de ne pas être trop sévère Et elle lui répond Mais non 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 C'est toi qui es beaucoup trop lent Je t'ai laissé largement assez de temps J'aime bien franchement C'est tous des petits négociateurs Ils se disent Soit elle va me retirer un petit peu moins de points Soit elle va être un peu plus indulgente Mais ça marche pas comme ça Les potos C'est la fin de la vidéo Y'aura pas un épisode avant 2-3 mois On va attendre la rentrée en septembre Pour être un petit peu à jour quand même N'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu En tant que 5000 j'aime Ça me ferait extrêmement plaisir Donnez moi votre moyenne générale De votre scolarité cette année Dites moi également Quand est-ce que vous finissez les cours A quelle date Ça m'intéresse Et si tout va bien On se retrouve dans 2 jours Pour une nouvelle vidéo Je vous embrasse les potos Ciao tout le monde Bye Sous-titrage Société Radio-Canada